Où tu te dis qu'il y avait peut-être la place pour gagner ce soir ? Dans un premier temps, oui, je me dis qu'il y avait la place pour gagner. Et dans un second temps, je prends un peu de recul. Je me rends compte que l'OGC Nice est en quart de finale de Coupe d'Europe, qui fait match nul à l'extérieur et qu'on arrive à être déçus. Ça prouve qu'on a des ambitions, que l'état d'esprit a changé. Mais il faut aussi savoir que faire ce résultat à l'extérieur, ça reste quand même très cohérent. Est-ce que tu as l'accent de ce match ? Ou tu as l'accent de ce match ? Est-ce que tu as l'accent de ce match ? Oui, au premier moment, je me suis dit, ce match de ce match de ce match, et puis j'ai dit, non. Nous sommes maintenant dans le quart de finale de Coupe d'Europe et nous sommes en partie de l'accès. C'est tout un point de vue pour nos ambitions et pour ce que nous avons vécu. Je suis très heureux avec ce résultat. Est-ce que les regrets, c'est peut-être de prendre ces deux buts sans vraiment être en sous-nombre, sur des actions un petit peu anodines ? Le premier but, c'est un long ballon, le deuxième, c'est un centre où il n'y a pas un gros pressing ? Oui, c'est exactement ça. S'il y a une déception ce soir, c'est les buts encaissés où on doit faire mieux, on ne peut pas faire moins bien ou reproduire ce genre d'erreur. Je le répète encore une fois, il faut bien prendre conscience, c'est un quart de finale de Coupe d'Europe. Donc en face, il y a un très bel adversaire, à qui on doit pas laisser le moindre espace et ne pas le laisser espérer. Didier, bonsoir. Une désatisfaction de la soirée, c'est le doublé de Mofi qui confirme que sa capacité, à jouer au niveau européen ? C'est une désatisfaction, forcément il met deux buts fantastiques. Mais je pense qu'il y a des joueurs ce soir, d'autres joueurs qui ont rendu des copies plus qu'intéressantes. On a été à hauteur de l'événement, on aurait espéré mieux et on le fera devant notre public. Comment tu vois la performance de Mofi et de l'équipe ? J'étais très heureux, mais j'ai vu beaucoup de mes joueurs, qui ont joué à la fin de soirée. Didier, dans le vestiaire, tu as dit quoi à tes gars ? Que tout restait jouable, que tout était à faire, qu'il ne fallait rien lâcher ? Je leur ai dit, alors ils ont été un peu à mon image, j'ai envie de dire, c'est qu'au début je les ai sentis très déçus. Je suis content, c'est très bien d'être déçu, ça prouve qu'on a envie de faire mieux. Mais je leur ai rappelé le contexte où on était, ce qu'on jouait et surtout ce qui nous reste à jouer. Donc j'ai été assez positif parce que je suis vraiment confiant. Dimanche c'est Brest, il y a quand même beaucoup de joueurs blessés. Est-ce qu'il ne faut pas préserver ce qui reste ? Et donc vraiment faire jouer les jeunes par exemple ? Je fais chier avec tes questions. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que j'ai envie de gagner déjà d'une part à Brest. Je suis persuadé qu'en championnat on a encore une carte à jouer et tout le monde perdra des points en route. D'autre part, ce qui me rassure c'est que je sais que je peux compter sur tout le monde et que peu importe les joueurs présents, ils vont performer. Mais je ne veux pas aujourd'hui être dans la gestion parce que ce n'est pas notre mentalité. Mais quand on perd pas mal de joueurs, on se doit de faire peut-être attention. Je veux juste gagner à Brest. C'est pourquoi c'est ce qui n'est pas la question. À l'autre part, oui. Nous devons voir ce qu'on fait avec les joueurs qui ne sont pas blessés. Et à l'autre part, c'est que je sais que je peux vraiment aller à chaque joueur dans cette équipe. Et à l'autre part, il y aura toujours tout. C'est ce que je veux dire. Didier, on sait que c'est dans un secteur particulier, celui des latéraux, où tu as beaucoup de blessés et beaucoup à faire. Là, tu prends beaucoup de buts sur les centres sur ces derniers matchs. Est-ce que tu sens qu'il y a encore une grosse marge ? Bien sûr, il doit encore y avoir une grosse marge de progression dans ce secteur-là. Oui. Après, ça reste des buts différents. Celui de Paris, par exemple, c'est un centre à ractère en première intention en une touche. Et celui d'aujourd'hui, on laisse le temps aux joueurs et c'est un centre au deuxième et pas fermé. Donc ça ne se ressemble pas. Mais de toute façon, on sait que quoi qu'il arrive, on va cibler ce poste parce qu'on a beaucoup de blessés. Je ne veux pas le faire. Et surtout, je voudrais insister sur l'état d'esprit de Pablo, par exemple, aujourd'hui, qui est vraiment déçu de ne pas avoir fermé sur le deuxième. Et moi, je trouve ça fantastique parce que je ne lui en veux pas la moindre seconde. Parce que pour un joueur pas à son poste, il a fait plus que dépanner et je pense qu'il a beaucoup apporté. Je pense qu'il y a un problème sur le terrain. Il y a l'année dernière, il y a beaucoup de Tore a flancé. C'est ça peut-être une Schwachstelle, à laquelle il faut travailler? Oui, on a d'abord, on doit travailler. Mais nous devons les Tores également comparé. Il y a différentes Tores, les que nous avons cassé, par exemple en Paris ou aujourd'hui. J'ai parlé avec Pablo, qui était vraiment enthoussé dans le deuxième tour. Il n'a pas pu faire mieux pour le faire. Je lui ai aussi dit qu'il était à cette position. Et ce qu'il a fait là est phénoménal et vraiment très bon. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur mon tactique en première période? D'avoir fait redescendre Hicham? En fait, l'idée c'était que Youssouf avait tendance à glisser en défense, protéger la défense. Et moi, mon état d'esprit, au contraire, c'était de sortir chercher l'adversaire. Donc j'ai préféré basculer Hicham, qui est à l'habitude. Et Youssouf nous a permis, par cette position, d'aller presser. Par contre, parce qu'il n'avait plus en tête d'aider la défense. Et je trouve qu'on a eu un meilleur équilibre de cette manière. Et puis Hicham, pour ressortir les ballons, c'est encore une fois un régal. Donc je pense que j'ai pas fait trop de bêtises en faisant ça. ... 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 pour mon argent. Et j'aurais été très content d'avoir acheté mon billet. ... C'est un but comme on voit très peu. Quand on a la chance d'y assister, il faut... ... ...faut profiter. ... On est là pour ça, offrir du spectacle. Et... ... ... ... ... ... ... Je met en une grande fierté. Ensuite... Oui, je suis satisfait de ce que TRM fait. Mais il va encore progresser. Il va encore apprendre. Il est dans un... ... ... ... ... ... ... ... Mais bon, Un attaquant qui marque des buts, on ne peut que être satisfait, j'ai toujours été confiant, ou un petit peu moins. Pour voir ce deuxième tour, c'était vraiment phénoménal, je suis très heureux. Ce jeune joueur a encore une grande développement pour lui, et il va continuer à apprendre, et je suis très heureux. Didier, en seconde période, notamment au tour de l'heure de jeu, est-ce que tu étais dans une volonté de gestion du score, ou pas spécialement ? Non, absolument pas. Sincèrement... En fait, c'est Bal qui a totalement changé de plan de jeu. On fait une grosse entame de deuxième mi-temps, on les prive totalement de ballon, et à force de sortir nous chercher, ils fatiguent un peu, ils se mettent plus bas pour contrôler un peu plus, et ça nous a gênés. Après, on n'avait pas de danger particulier, si ce n'est ce deuxième but. Donc c'est une déception, mais il n'y avait aucune volonté de notre part. Ce n'est pas du tout le discours que j'ai eu à la mi-temps, c'est simplement Bal qui a changé de volonté de nous gêner. Nous avons dans la deuxième Halbzeit un autre jeu. Ce n'est pas du tout à l'heure de l'heure de l'heure de l'heure de l'heure de l'heure de l'heure ? C'est bon pour tout le monde ? Une dernière question ? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci.